C'est parti ! C'est parti ! Je vais te parler un petit peu de ce salon et de ce que j'en ai appris. De base, dans un premier temps, j'y allais pour aider mon amie à vendre ses produits cosmétiques coréens. Je lui avais proposé mon aide pour que ça soit moins dur pour elle parce que vendre tout instant toute seule, c'est pas facile. Donc, je lui ai dit, écoute, viens avec toi, je viens t'aider à vendre. Et du coup, j'ai appris un petit peu sur la clientèle, la vente, tout ça, tout ça. Je ne sais pas dans quel sens vous présentez les choses. Déjà, j'avais dit sur les réseaux sociaux que je serais présente à ce salon. Je ne m'imaginais pas un seul instant rencontrer autant d'entre vous, faire autant de photos et voir autant votre bienveillance en vrai. J'ai franchement pas l'occasion de vous voir souvent dans la vraie vie. Alors là, c'était une grande première d'en voir autant d'entre vous, au même endroit, au même moment. Ce n'est pas quelque chose de commun pour tout le monde de rencontrer autant de monde qui nous est cher et à qui on est cher aussi. Donc, c'était vraiment une expérience nouvelle. J'ai vraiment apprécié vous rencontrer, vous savez tous, tout c'était génial. J'en ai profité aussi de ce salon pour aller faire le tour des stands des autres artistes. Parce que comme vous savez, j'aimerais un jour vendre mes dessins. Je crois que vous l'avez compris. Et donc, je me suis dit que j'allais faire le tour des artistes qui étaient présents à ce salon pour leur poser des questions. Et j'ai appris des choses, des petits détails comme un format adéquat pour les prints, comment se lancer avec plaisir. J'ai tout dans ma tête, mais c'est dur de ressortir comme ça. Mais c'est surtout que j'ai vu le sourire sur le visage de ces artistes. Et je crois que ça, c'était le plus grand message que j'avais besoin de recevoir quand je leur disais Alors, comment est-ce que t'as débuté ? Comment tu le sens ? Est-ce que ça te fait kiffer ? Et tout. Je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui m'a dit que c'était dur. Ils m'ont tous dit que c'était un bonheur, qu'ils adoraient faire ça, que c'était génial de voir les gens acheter leur dessin. Ça ne m'a que donné envie de plus m'y mettre. Ça m'a encore plus donné envie de réussir, de vendre, de faire des stands. Et en plus d'avoir, peut-être un jour mon propre stand, où vous serez là pour me rencontrer et acheter mes dessins. Non, ça serait vraiment parfait. Et j'ai vraiment hâte. Donc, d'avoir rencontré ces artistes, je suis hyper reconnaissante. De vous avoir rencontré et d'avoir vécu un petit moment dans un événement comme ça, c'était franchement génial. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si ça arrive à certains d'entre vous, mais je ne savais pas quoi dessiner et rien ne m'inspirait. Quand c'est comme ça, je dessine ce qui me passe par la tête sans trop réfléchir. Plutôt que de ne rien dessiner, il vaut mieux dessiner au moins un petit peu. C'est d'ailleurs une réalisation que j'ai eu lors de mon précédent sketchbook. Dessiner plus sans chercher de référence, juste avec ce qu'on connaît ou ce qu'on a dans la tête. Et au final, j'ai fini par faire des petits dessins que j'ai beaucoup aimés et qui m'ont inspiré pour des illustrations. Celle qui brille, j'avais vraiment quelque chose de précis en tête. J'avais le sentiment qu'il fallait que je la fasse. Sur la page de droite, je l'ai faite en bleu clean. Puis je l'ai transférée sur iPad et c'était parti pour l'illustration. Je ne suis pas spécialement religieuse, mais elle m'inspirait juste beaucoup sans trop savoir pourquoi. Et le final me plaît vraiment beaucoup et j'espère évidemment qu'à vous aussi. Je reprends bientôt les cours de coréen et j'ai vraiment glandé ces derniers mois. Alors je me suis motivée à aller me poser dans un café et travailler un petit peu. Une des méthodes que j'adore faire, c'est prendre un manois en coréen et traduire les phrases. Parce que ça reste quand même du langage parlé de tous les jours et du coup c'est utile. Donc je prends une phrase, je traduis en premier les mots que je ne connais pas, puis la grammaire. Si j'arrive vraiment pas à comprendre la phrase, j'utilise Tchatchepete. Il peut faire des erreurs, mais il est quand même super pratique. Je lui demande de me traduire la phrase et de me l'expliquer. Ou bien de m'expliquer un point de grammaire en détail avec des exemples. Après, il n'y a pas de secret pour apprendre une langue. Il faut bosser tous les jours et surtout le faire avec plaisir. Il faut bosser tous les jours et surtout le faire avec des gens. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.